Bonjour, dans cette vidéo je vais vous faire le résumé de l'épisode 15 de votre série préférée Le Gendre Parfait, dans cet épisode vous verrez comment Durga a tout fait pour saboter les fiançailles de Siddharth et Roshni, mais aucun de ses plans n'a marché. Alors restez jusqu'à la fin pour ne rien rater. L'épisode commence avec Siddharth et Roshni discutant. Radj arrive avec des beignets à l'oignon spécialement préparé pour sa fille, Roshni, qui le remercie chaleureusement. Cependant, Siddharth critique Roshni pour avoir serré Radj dans ses bras, affirmant que c'était un comportement inapproprié pour leur milieu modeste. Roshni s'excuse auprès de Radj et Prachan, qui se sentent mal à l'aise. La scène devient chaotique quand Roshni, dans un geste ludique, lance des coussins qui finissent par toucher la grand-mère de Prachan. Cette dernière arrive, interroge Roshni sur ses intentions et critique son comportement. Simran intervient pour défendre Roshni, affirmant qu'elle est désormais sa fille et qu'elle prendra soin d'elle. La tension monte avec l'arrivée de Durga, qui s'oppose violemment au rituel en cours. Elle ordonne de jeter tous les objets liés à la prière hors de la maison, provoquant l'indignation de Nani. Une confrontation intense s'ensuit entre Durga et Nani, cette dernière accusant Durga d'orgueil démesuré qui a conduit à la perte de sa fille. Nani déclare qu'elle assistera au mariage de sa petite-fille, malgré les objections de Durga, soulignant son détermination à ne pas se laisser arrêter par l'orgueil et les règles strictes de sa fille. Simran divise la maison en deux, déclarant qu'elle et sa fille Roshni vivront d'un côté, tandis que Radj et leur fils Siddharth vivront de l'autre. Siddharth est déconcerté et mécontent de cette séparation, surtout à l'approche de son mariage avec Roshni. Simran insiste qu'il devra obtenir sa permission pour voir Roshni, provoquant davantage de tensions entre Siddharth et Radj, qui blâment mutuellement pour la situation. Simran offre à Roshni une robe de haute couture pour ses fiançailles, expliquant que bien que la robe soit une imitation faite par un tailleur talentueux, elle veut que Roshni se sente spéciale. Roshni, surprise par la générosité de Simran, accepte d'essayer la robe. En privé, Siddharth exprime ses préoccupations à Simran, craignant que la vérité sur leurs moyens financiers soit révélée. Simran confie qu'elle aime profondément Roshni et veut lui donner l'amour maternel qui lui manque, malgré la froideur de la mère de Roshni. Elle avoue que voir Roshni heureuse est sa priorité et espère que Siddharth réussira à renforcer les relations familiales après leur mariage. Nani parle au téléphone avec Siddharth et assure qu'elle et la tante de Roshni seront présente à la cérémonie des fiançailles. Durga entend la conversation et appelle Krish pour lui demander de la rejoindre devant la maison de Siddharth pour régler cette affaire une fois pour toutes. Siddharth sort et salue Nani, qui lui donne un cadeau sentimental, un héritage de son défunt mari. Il partage un moment chaleureux et taquin. Nani promet de ne plus pleurer, et Siddharth se plaisante sur l'idée de s'enfuir ensemble. Raj appelle Siddharth, et quand Roshni sort de sa chambre habillée magnifiquement, Siddharth est stupéfait. Raj le secoue pour le ramener à la réalité, taquinant son fils sur son expression béate. Nani donne des bracelets à Roshni en cadeau, et la tante de Roshni lui offre aussi un présent. Le prêtre invite Siddharth et Roshni à s'asseoir pour commencer la cérémonie. Simran demande à Siddharth d'aider Roshni à mettre un collier, et il le fait avec tendresse. Dehors, Prachan tente d'empêcher deux hommes d'entrer, mais ils insistent en brandissant des papiers légaux, affirmant que toutes les maisons du quartier sont construites illégalement et qu'ils doivent mesurer la maison. Raj essaie de les dissuader en expliquant qu'une cérémonie est en cours, mais les hommes insistent pour que tout le monde sorte immédiatement. Siddharth s'énerve face à leur comportement, mais Raj le calme. Les hommes continuent d'exiger que tout le monde sorte, y compris le prêtre, interrompant la cérémonie. Siddharth, malgré la perturbation de la cérémonie des fiançailles, reste confiant et assure à Roshni qu'il va tout arranger. Il demande à Prachan de contacter M. Sharma pour résoudre le problème. Le prêtre exprime son inquiétude concernant le temps restant pour le rituel, mais Siddharth prend les choses en main. Durga, Durga, qui a orchestré l'interruption pour empêcher le mariage de Roshni avec Siddharth, observe de l'extérieur et se convainc que sa fille souffrirait si elle épousait Siddharth. Elle remercie Krish pour son aide et reçoit un appel de Siddharth, qui sait qu'elle est derrière le trouble. Il lui rappelle qu'essayer d'empêcher le mariage de Roshni et lui est futile. Le rituel des fiançailles se déroule finalement à l'extérieur, malgré les efforts de Durga pour le saboter. Durga revient, choqué de voir la cérémonie réussie, reste sans voix. Le prêtre déclare le rituel terminé et demande à Durga de bénir les mariés. Siddharth, avec une pointe d'ironie, invite Durga à bénir son futur gendre, ce qu'elle refuse violemment. Siddharth, imperturbable, explique à Durga qu'il a promis à Roshni de réaliser tous ses souhaits, y compris celui d'avoir sa mère présente lors de moments importants. Il remercie Durga d'avoir accompli ce vœu de Roshni, malgré ses intentions initiales. Il taquine Durga sur sa colère, lui suggérant de se calmer pour sa propre santé. Il affirme fermement que rien ne pourra empêcher leur mariage et qu'il deviendra bientôt son gendre, malgré ses tentatives. Raj, en train de préparer les friandises pour les différentes célébrations, reçoit de l'aide inattendue de Roshni. Il lui rappelle gentiment que c'est un jour important pour elle et qu'elle devrait se détendre et profiter. Siddharth, avec son humour habituel, se joint à la plaisanterie en suggérant que c'est lui qui devrait se reposer puisque c'est son mariage, pas celui de son père. Simran arrive en panique, racontant qu'elle a failli avoir un accident au marché. Tout le monde est préoccupé jusqu'à ce qu'elle révèle qu'un jeune homme l'a sauvé. A leur grande surprise, cet homme s'avère être Krish, l'ennemi de Siddharth. Simran, reconnaissante, invite Krish à toutes les célébrations du mariage, malgré l'inquiétude de Siddharth qui suspecte que Krish a des intentions malveillantes. Plus tard, Simran part se préparer une tasse de thé, laissant Siddharth confier à Roshni ses soupçons sur Krish. Il est convaincu que Krish essaie de les séparer. En parallèle, Kézar demande à sa mère de parler à Rosham, qui se comporte de manière excentrique. Kézar lui demande de se comporter correctement au moins une fois. Rosham, cependant, prend tout cela à la légère et le considère comme une scène de théâtre. Durga, au téléphone avec Krish, complote pour saboter les préparatifs du mariage de Roshni en s'assurant qu'aucun tatoueur de aînés ne soit disponible, afin de faire paraître la famille de Siddharth pauvre. Après avoir donné ses instructions, Durga autorise Rosham à rendre visite à son oncle malade, bien qu'elle refuse que Kézar et Bablu l'accompagnent. Pendant ce temps, Nani, observant la situation, se lamente sur le comportement obstiné de Durga, se demandant quand elle cessera de boycotter les célébrations du mariage de sa propre fille. Siddharth, conscient de l'arrivée imminente de sa grand-mère et de sa tante, s'inquiète de leur réaction face à Roshni et les conditions modestes de leur maison. Il prépare Raj pour gérer la situation. À leur arrivée, la grand-mère et la tante de Siddharth critiquent immédiatement l'apparence de la maison, ne comprenant pas le thème « classe moyenne » du mariage. Raj les rassure en expliquant que ce thème est en vogue et qu'ils ont tout prévu pour que ce soit une expérience amusante avec des prix pour ceux qui jouent le jeu le mieux. Raj et Siddharth manéuvrent pour gagner du temps et empêcher les invités de rencontrer Roshni trop tôt. Siddharth se précipite pour aider Roshni à attacher son sari, et il partage un moment romantique avant d'être interrompu par Simran qui tire l'oreille de Siddharth, le grondant gentiment pour avoir disparu. Siddharth tente de plaisanter mais Simran insiste pour qu'il retourne à ses responsabilités. Simran complimente Roshni, soulignant la chance de Siddharth d'épouser une fille comme elle. Raj informe Simran qu'aucun tatoueur de henné n'est disponible, ce qui inquiète la famille. Siddharth, déterminé à résoudre le problème, sollicite l'aide de Prachan, qui suggère de faire appel à Madame Bosley. Cette dernière arrive à la maison et prend en charge la cérémonie de henné, complimentant Roshni et rassurant la famille. Pendant ce temps, une discussion amicale mais compétitive s'installe entre Nani et la mère de Raj sur la supériorité des danses et cuisines traditionnelles de leurs régions respectives, le Gujarat et le Punjab. Simran les interrompt en présentant Roshni, espérant calmer les tensions. L'idée d'une compétition de danse est lancée pour célébrer l'événement, mais l'absence de Siddharth inquiète encore. Finalement, Siddharth arrive, charmant tout le monde par son apparence et apaisant les préoccupations. C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner.